Un indice CAC 40 qui vient frôler les 3900 points, on va décrypter tout cela ensemble avec Franklin Pichard. Bonjour Franklin. Bonjour Thomas. Alors, on voit la courbe, on était vendredi à 3870, lundi on frôle les 3900. On va essayer de comprendre les moteurs de cette hausse, qu'est-ce qui l'alimente. Un petit mot peut-être déjà sur le week-end, on débriefe le G20 en Corée du Sud avec les ministres des Finances. Voilà, on peut le débriefer, on ne s'attendait à pas grand-chose, donc on n'est pas déçus, on n'a pas eu grand-chose. Donc, c'est clair, c'est réglé. Oui, mais si on se replace une semaine ou 15 jours plus tôt, le point technique c'était 3830. On a cassé cette résistance, donc on a ouvert un petit peu la voie, c'est un petit peu ce qu'on attendait, ce qu'on voulait, ce qu'on a répété à maintes reprises. On est parti vers les 4000 là, c'est ce que beaucoup pronostiquent. Oui, on pense qu'on peut être parti vers le 4000, 4100, là peut-être assez vite, on n'attendra pas le mois de décembre. D'ailleurs, rien ne dit qu'on finira sur ce niveau-là au mois de décembre, mais en tout cas, c'est la voie qui est ouverte. Alors, le G20, pas grand-chose de concret, malgré tout, une harmonie un peu plus grande que d'habitude. On sentait qu'il fallait resserrer un peu les rangs au niveau des ministres des Finances. Oui, déjà, les derniers G20 s'étaient soldés par des ordres un petit peu dispersés. Et là, tout le monde a vraiment pris conscience qu'il fallait être unis, que jouer chacun de son côté, pousser ses pions dans son coin, parce que c'est intéressant à très court terme, pouvait à moyen terme se retourner contre soi. Donc, véritablement, on a besoin de cette unité dans le discours qui est tenue et qui sera tenue lors du vrai G20 du 11 et 12 novembre prochain. Alors, malgré tout, avec toujours des dissensions, des bras de fer entre exportateurs d'un côté et puis importateurs de l'autre, exportateurs, on pense à l'Allemagne et à la Chine. On pense à l'Allemagne, on pense à la Chine, on pense au Brésil, on pense à toutes ces zones-là qui, du coup... Alors, l'Allemagne est un peu moins touchée puisqu'ils sont dans la zone euro, mais on le voit avec la Chine, on le voit avec les États-Unis, qui prennent des décisions un petit peu où la monnaie va filant et ça n'arrange pas les affaires de tout le monde, clairement. Un mot sur le FMI aussi, avec un rééquilibrage des pouvoirs en faveur des émergés, parce qu'est-ce qu'on peut parler d'émergents, d'émergés ? Maintenant, ils prennent tellement de place qu'on se dit qu'ils font jeu égal et ça se concrétise avec cette participation accrue au FMI. — Oui, vous avez raison. C'est plus qu'émergé maintenant. Et puis on sait que dans quelques années, ils représenteront 75% du PIB mondial. Donc c'est nous qui serons les espèces en voie de disparition. — Les décroissants. Il y avait les émergents, nous, on sera les décroissants. — Voilà. C'est peut-être un petit peu... Enfin, on en sourit. Il n'y a vraiment pas de quoi... Mais bon, c'est ce qui risque de se produire. — Bon. En attendant d'avoir fini de manger son pain blanc, peut-être les 4 000 alimentés aussi par toujours les perspectives de la Fed. Alors là, le débat revient avec le quantitative easing. Ce serait peut-être pas aussi fort et aussi important que ce qu'on attend ? — Alors voilà. 2-3 novembre, la détente quantitative. On voulait 500 milliards. On pensait que c'était plutôt pas mal d'avoir 500 milliards. — Et puis on a le président de la Fed de Philadelphie qui a dit que l'idéal serait d'avoir 4 000 milliards, mais qu'on ne les aura pas. Il y avait des économistes qui faisaient cette déclaration aussi. Et la Fed a dit non de Philadelphie. Elle a dit non, ce sera 500 milliards et vraisemblablement pas davantage. Le plan numéro 1, c'était 1 700 milliards. Donc entre 1 700 milliards, 4 000 milliards souhaités et les 500 milliards qui se profilent, eh bien on verra comment les marchés réagissent. — Bon, ça, ça peut être un petit bémol. Une semaine dense en publication aussi. Beaucoup de résultats sur le S&P, pas moins de 150. — 150 publications. On est véritablement dans le même schéma que pendant l'été dernier. C'est-à-dire on va avoir 150 publications. Une majorité de ces publications qui seront très bonnes. Le marché ne les regardera pas parce qu'on est dans une période de calme. On attend la réunion du G20, le plan de détente quantitative. Et en attendant, on a un marché qui est plutôt bien orienté, légèrement haussier. On n'aura pas de miracle. En revanche, le marché ne devrait pas baisser. Mais les résultats et les publications devraient continuer d'être bonnes. — Donc plutôt en premier plan, la macro et en arrière-plan, la micro qui pourrait mettre un peu plus de temps à digérer. C'est ça que vous nous dites. — Voilà. Un petit peu plus long à digérer. Et puis le marché saluera a priori plutôt la détente quantitative et le G20. Et puis le deuxième étage de la fusée, ce seront les publications du T3 qui, là, seront prises en compte par le marché. Et c'est ça qui pourra peut-être nous amener dans les niveaux qu'on évoquait tout à l'heure. — On mouille sa chemise. On les verra avant la fin de l'année, ces 4 000 ? — Écoutez, oui, j'espère. Sinon, on ne les verra pas. — Ouais. Bon, dernier rendez-vous important cette semaine, c'est le PIB américain, le T3, qui sera publié ce vendredi. Ça pourrait être aussi un signal important ? — Ça va être un signal aussi déterminant. Ce PIB T3, qui devrait être meilleur que le T2, on a eu une bonne consommation des ménages. On a des investissements des entreprises. Donc sans grande surprise, là aussi, on devrait être plutôt agréablement surpris par cet indice. — Bon. Eh bien plutôt des bonnes choses en perspective. Merci, Franklin. À la semaine prochaine. — Merci. — Philippe Cohen nous rejoint pour parler de Soitec, une action Soitec qui est un peu à la cave ces derniers temps. On va le découvrir sur le graphique. Bonjour, Philippe. — Bonjour, Thomas. — Alors Soitec, fabricant de plaques de silicium sur isolant pour l'industrie microélectronique, j'imagine que ça ne parle pas beaucoup de nos téléspectateurs comme ça, de but en blanc. — Oui. Donc c'est un procédé qui permet d'augmenter la capacité des puces pour les téléphones portables, les ordinateurs, même dans l'automobile, puisque l'ordinateur embarqué aujourd'hui est dans une multitude de secteurs de l'industrie. — C'est très complexe. C'est très forte valeur ajoutée comme technologie ? — Oui, parce que ça permet une meilleure conductivité des électrons. Donc vous avez un gain de 30% et ça chauffe moins. — 30% de capacité pour les puces, c'est ça ? — Exactement. Avec moins de chaleur. Donc ça permet d'économiser également de l'énergie et une meilleure capacité de stockage. — Bon. Ce sont les leaders, clairement, de leur marché. 90% de parts de marché, ce qui est super. Et en même temps, ce qui est un problème, notamment pour les investisseurs qui se disent « Voilà, what next ? ». — Oui. Effectivement, comme ils détiennent 90% du marché, comme vous venez de le dire, sur un créneau extrêmement technique, mais avec un client qui pèse 60% de leur chiffre d'affaires qui est AMD, leur but, c'est tout en continuant à être présent sur ce créneau-là, car dès que vous êtes en haut de cycle sur le secteur des semi-conducteurs, vous imposez vos prix au marché. Mais dès que vous avez un retournement d'activité, vous vous retrouvez un peu déficitaire. Ce qui s'est passé, là, ils viennent d'annoncer sur le deuxième semestre un bond de 45% de leur chiffre d'affaires avec un retour à l'équilibre, sachant que l'an dernier, sur la même période, ils avaient perdu 13 millions. — C'est un peu comme le métier d'équipementie automobile. Ça peut être confortable quand l'automobile va bien. Et puis après, c'est le premier truc à être coupé quand ça va moins bien. — Oui, parce que les destinateurs finaux, ce sont quand même les consommateurs. Donc s'ils achètent plus de téléphone portable, plus de voiture, plus de porte-ordinateur... — Donc ça, c'est la grosse problématique de Soitec, monoproduits, presque monoclients. Vous l'avez rappelé, 60% du chiffre d'affaires. — Tout à fait. — Et puis très cyclique. Comment est-ce qu'on sort de cette dynamique ? Et j'imagine qu'il y a des choses dans la besace. Sinon, vous ne recommanderiez pas une action comme ça. — Exactement, Thomas. Donc en 2009, voyant effectivement se passer les choses pas très bien suite à la crise, ils ont acquis 80% d'une société qui s'appelle Concentrix, qui est dans le solaire. Et donc ils ont un procédé d'énergie solaire photovoltaïque, de cellules photovoltaïques à concentration. Là aussi, c'est un procédé très technique avec des espoirs assez importants, car ça permet de capter, de multiplier de façon significative l'énergie solaire sur des plaques beaucoup plus petites. — D'accord. — Et donc le but, là, c'est de rentrer de plein pied dans le marché de l'énergie solaire, mais pour l'industrie surtout. — D'accord. Et si j'ai bien lu l'actualité récente, ils ont fait un deal avec un Américain aussi, je crois, pour développer des fermes. — Voilà. On peut rien vous cacher, Thomas. — J'ai une bonne fiche. — Et effectivement, c'est Johnson Control, un Américain. Et donc Soitec a passé ses courants en octobre. Donc c'est vraiment tout frais. — D'accord. Et à ça, le marché, comment est-ce qu'il perçoit ça ? Je fabrique des plaques isolantes pour puces électroniques et je vais sur le photovoltaïque. C'est bien perçu ? — Alors déjà, ce sont également des puces, déjà, donc il y a vraiment un savoir-faire. Et puis ça permet de se décorréler et d'être moins cyclique. Donc le marché le prend bien. En plus, ce qui se passe, c'est que cette activité, pour l'instant, n'est pas valorisée au sein de la société. Donc il y a plutôt que... — C'est tout bonus, en fait. — C'est tout bonus, voilà. — Si ça marche. — Il n'y a pas de raison. Là, justement, ils ont deux contrats pour des fermes solaires. Un avec Chevron qui vient de signer et un second en négociation avec l'Afrique du Sud. — Alors toujours dans cette logique de diversification, ils s'intéressent aux LED. Les LED, c'est les technologies, maintenant, qu'on trouve notamment sur les téléviseurs nouvelle génération qui permettent d'avoir une espèce de clarté et de brillance, en tout cas de qualité d'image intéressante. — Oui. Alors aujourd'hui, les LED, on les retrouve partout, dans les téléviseurs, les ordinateurs, dans les voitures, même dans les téléphones portables, les nouvelles générations. — On est encore avec la puce, là ? Il y a encore une connexion avec la puce ? — Oui, oui. Tout est connecté. C'est-à-dire que tout est, en fin de compte, sur tout ce qui est haute technologie et forte valeur ajoutée. Donc ça permet d'avoir toujours le savoir-faire Soitec, mais sur d'autres créneaux pour mieux se diversifier, avec des secteurs extrêmement porteurs. — Ça peut payer à court terme, ça ? — Très court terme. On attend les résultats du Q3 le 17 octobre, qui devraient être normalement extrêmement bons, car, je vous dis, Concentrix, cette activité sur le photovoltaïque n'est pas du tout intégrée dans les cours. — On va voir les cours, justement, pour avoir une référence de prix. C'est pas intégré dans les cours. Là, on est, je le disais en introduction, on est un peu à la cave. On rentre à quel prix ? — Voilà. Là, autour de 7,40, 7,50. Et on vise 11. Donc on est plutôt confiants. — Donc vous pensez que cette stratégie, en effet, va permettre à l'action de rebondir assez fortement, parce que ça commencera à se voir dans les chiffres ? — Tout à fait. Surtout, s'il y a des contrats qui commencent à tomber, celui de l'Afrique du Sud, c'est quand même 150 millions. Sur une capitalisation de 650 millions pour Seuil Tech, ça a du sens. — Eh bien merci pour ces explications. Merci, Philippe. Bientôt. — À bientôt, Thomas. — Allez, tiens, on aime tellement Philippe Cohen qu'on reste avec lui cette semaine pour parler un petit peu d'exotisme d'Inde. Philippe, vous aimez de plus en plus les pays émergents, émergés. C'est selon, en tout cas, les destinations exotiques où on peut trouver de plus en plus de valeur. Quand on est un grand groupe, comment on fait ? On achète une entreprise en Inde. Quand on est un particulier, on fait ça via les ETF. C'est ça, votre méthode ? — Exactement. Comme on avait présenté celui sur la Chine, là, on va faire effectivement l'Inde. Car aujourd'hui, les économies dites développées sont vraiment dans une période de croissance molle. Et il est probable que ça perdure. Donc il faut aller chercher la croissance là où elle se trouve. Et donc ce sont les pays émergents. On avait parlé de la Chine. Là, on va effectivement venir sur l'Inde, qui est un pays qui commence à avoir effectivement du poids dans l'économie mondiale. — Du poids tout court, déjà, dans la démographie. 1,2 milliard d'habitants. — Exactement. Avec un niveau d'éducation pour la jeunesse indienne importante. Car tous les ans, 500 000 étudiants indiens sortent avec un diplôme de troisième cycle. Donc culture anglophone. C'était la perle de la couronne d'Angleterre. — On s'en souvient. — Donc l'Inde a de vrais atouts. Et à la différence de la Chine, qui est l'atelier du monde, là, l'Inde s'est plutôt positionnée sur les services informatiques et l'information sur les plateformes téléphoniques. — Et puis la pharmacie aussi. Ils sont assez forts. — Et les génériques. Ils sont leaders mondiaux avec Israël sur les médicaments génériques. Donc ils ont deux créneaux très porteurs qui leur permettent d'avoir une bonne visibilité sur leur habillage. — Avec un niveau de vie qui s'améliore aussi à vitesse grand V. Je crois que les chiffres sont assez impressionnants. — Oui. C'est vrai que l'Inde, on a encore une pauvreté assez importante, puisque un quart de la population vit avec moins d'un dollar par jour. En revanche, il y a une classe moyenne montante qui représente 300 millions de personnes. — C'est-à-dire l'Europe, en gros. — Une petite Europe, exactement, avec un niveau de vie équivalent à celui du Portugal. Donc c'est pas neutre. Les grandes entreprises internationales l'ont bien compris. de leurs entreprises, par exemple IBM, pour tout ce qui est ingénieur. IBM paye un ingénieur informatique aux États-Unis 75 000 dollars par an. En Inde, elle le paye 15 000 dollars par an. — La formation égale, à niveau égal. — À niveau égal, car le niveau est excellent dans les universités. Michelin s'est installé. Renault s'est installé pour répondre, en revanche, à une demande intérieure. 300 millions, comme vous disiez, c'est une petite Europe. Donc c'est pas neutre. — Et tout ça est accompagné d'une évolution politique. L'abandon du socialisme dans les années 90, la libéralisation du marché, bien sûr, ça profite au capitalisme. — Exactement. Donc comme vous disiez, il y a eu un tournant important au début des années 90 avec l'abandon du dogme socialiste pour aller vers un marché libéral. Donc ils ont surtout permis aux investisseurs de venir investir et s'implanter en Inde avec un cadre juridique rassurant qui s'approche des normes des pays développés et une meilleure maîtrise de la politique monétaire. — Si on regarde le cours, finalement, du MSCI India, sur lequel est calqué l'ETF qui nous intéresse, on regarde, finalement, un parcours presque sans faute, pas beaucoup de décrochage de trous d'air. Est-ce que ça veut dire que c'est un sous-continent qui est encore très isolé et finalement un peu imperméable au mouvement du monde ? Ou est-ce que c'est tellement dynamique que ça résiste et ça encaisse bien ? — Oui. Ce qui se passe, c'est que le système financier indien, comme celui de la Chine, avait été très peu exposé, pardon, au problème des subprimes. Donc la crise économique, ils l'ont uniquement subie sur leurs exportations, mais pas sur le système financier. Donc l'Inde, effectivement, a peu eu de contre-coups par rapport à cet aspect-là et a une croissance tellement soutenue grâce à leur marché intérieur qui est quand même conséquent et aux exportations sur les services, entre autres, qui fait que l'an dernier, le parcours de Bombay, de la Bourse de Bombay, plus 25%. Et on table sur cette même progression sur les années à venir, même sur 2011, où on attend une croissance de 10% sur la zone. — On rentre à combien, alors, sur cet ETF ? — On doit être autour de 13. Et on vise 16. — On vise 16 avec 16 euros, absolument. On n'est pas en roupie, là. — Non, on n'est pas en roupie, même s'il y a quand même le risque de change. Ce tracker n'est pas couvert, mais ça reste dynamique. — On rappelle un tracker, on met quoi en portefeuille en termes de tracker ? Vous recommandez quoi à vos clients en général ? — Entre 3 et 5% du portefeuille, car ça reste quand même une valeur volatile. — Merci, Philippe. À bientôt. — Merci, Thomas. Au revoir. Sous-titrage ST' 501